Bonjour, voici les codes de la mode. Jean-Paul Gauthier. Bonne nouvelle, c'est gratuit ! La marinière, la haute couture, les parfums. Madonna, les scandales, les tatouages. L'histoire de Jean-Paul Gauthier, son sens de l'humour. Les défilés spectacles, les castings sauvages, les boîtes de conserve. Jean-Paul Gauthier est une des maisons de mode les plus riches en codes. Chaque saison depuis 1976, ses codes sont remaniés, revisités, sublimés et toujours aujourd'hui. Et je porte toutes les tenues les plus codifiées de la maison. Et je ne passe pas la sécurité à l'aéroport. Et encore, vous ne voyez pas mes persilles. Je vais tout vous décortiquer, simplement et rapidement. Et comme ça, quand vous regarderez un défilé ou vous entrerez dans une boutique, vous piégerez tout, tout de suite. Jean-Paul Gauthier. Ah bah oui, ça c'est 1983, printemps-été. Bonjour, je suis Luc Prigent avec Natacha Maurice. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir et tout comprendre de la mode. Laissez un commentaire et tapez sur la cloche de notification. Et évidemment, vous pourrez regarder toute la série des codes de la mode. Les codes de la mode Dior, les codes de la mode Louis Vuitton, les codes de la mode Céline. Of course, subtitles are available, you just have to activate them. Je vais tout vous expliquer de Jean-Paul Gauthier. G-A-U-L-T-I-E-R. Gauthier. Bienvenue dans les codes de la mode. Le corset conique Gauthier. Coucou, je suis Natacha Maurice. Vous avez été gentil ou vous avez été... Naughty. Le corset conique est porté par Madonna lors de sa tournée mondiale Le Blanc d'Ambition Tour en 1990. Et elle le rend iconique. Conique. Iconique. Conique ? Non, iconique. Mais non, conique. Iconique. Tu déconnes, il est iconique. Ah, il est conique, iconique. Voilà. La première fois que le corset défile chez Jean-Paul Gauthier, c'est en 1983. C'est en fouillant pendant son enfance dans les affaires de sa grand-mère que Jean-Paul Gauthier découvre... Un corset saumon. Il s'entraîne sur son ourson en peluche Nana en lui faisant de petits iconiques en carton. Je vous présente Nana. Dis bonjour Nana. Bonjour. Bah Nana, petite douche, non ? Nana devrait mettre le mal, je pense. Faire défiler un corset alors qu'on vient de faire la révolution féministe et sexuelle, c'est totalement à contre-courant. Choisir de travailler ce symbole de contrainte du corps féminin est un choix audacieux, un geste de créateur. Il y a plein de corsets Jean-Paul Gauthier, la robe corset lassée jusqu'aux pieds, Les cônes, cornets de glace. Ce que je porte, c'est la tournée mondiale MD&A de 2012. Oui, c'est le corset de Madonna. Enfin, maintenant, c'est le corset de Natacha. Like a virgin. Oh ! Bonjour, je suis la cloche de notification. Tu m'as toujours pas tapé dessus. Allez, ding, ding ! Bienvenue sur le bateau Jean-Paul Gauthier, insubmersible. Ah, c'est mon bateau. La marinière est devenue le symbole de Jean-Paul Gauthier. Dès son tout 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 premier défilé en 1976, il fait défiler un mannequin homme en marinière. C'est un souvenir de sa garde-robe d'enfance. Et en 1983, il fait un défilé totale marinière, sirène et marin. Il venait de voir le film très sexy Querelle, qui met en scène un marin chaud comme une baraque à frites. Mais alors vraiment chaud. Ça se passe à Brest et c'est trempé. Si vous voyez ce que je me dis. Regardez bien l'affiche, c'est une bite d'amarrage. Subtile. Cinéma. Le marin devient le pilier de son imagerie et de son parfum légendaire, le mâle. C'est une marinière érotique et imaginative avec des déclinaisons à l'infini. Parce que Jean-Paul Gauthier fonctionne comme un laboratoire de mode, comme un savant fou. Il est ok Jean-Paul. Son truc, c'est de triturer, réinventer, délirer à partir d'un vêtement a priori banal. Il a décliné la marinière sous toutes ses formes possibles. Et bien sûr avec le couvre-chef, inspiré de la marine américaine. Le punk à la Gauthier. Jean-Paul Gauthier est obsédé par un pays, l'Angleterre. L'Angleterre, pas pour sa royauté, quoique, mais pour ses punks. Ses hommages aux punks ne se comptent plus. Épingle à nourrice, l'âne de rasoir. Bombeur s'épule sur le point de se défaire, kilt et tartan. Cuiré lanière, perfecto et veste de surplus militaire. Persinga gogo, coiffure en crête. Il cite et réinvente le punk à sa sauce française. Il y a un défilé qui s'appelle les punks dans l'espace. L'histoire de Jean-Paul Gauthier. L'histoire de Jean-Paul Gauthier est fascinante. Il y a un roman photo biographique absolument génial. Et la couverture est signée Pierre et Gilles. Il y a des livres sur Jean-Paul Gauthier, des expositions blockbusters. Il y a une comédie musicale, le fashion freak show. Qui raconte l'histoire de la maison et l'histoire d'amour de Jean-Paul Gauthier. Avec Francis Minuge, son compagnon qui l'aide à lancer sa maison. Pour l'instant, il n'y a pas le film. Ni la série. On se demande ce que Ryan Murphy attend. Ou Almodovar. Homme au bord de la crise de nerfs. La maison est fondée en 1976. En totale indépendance à Paris. Très vite, les défilés deviennent l'événement à ne pas louper de la Fashion Week. Les stars s'affichent toutes en Gauthier. Catherine Deneuve est systématiquement au premier rang. Instantanément reconnaissable avec sa coiffure platine et son charme imparable. Jean-Paul Gauthier devient une pop star. Avec sa propre émission à la télé anglaise. Il chante. Il est très certainement le créateur français le plus reconnaissable. Avec sa marionnette dans l'émission satirique. The Spitting Image. Il a sa statue au musée Grévin et chez Madame Tussaud. En marinière et kilt. Si ce n'est pas un gage de pop star. En janvier 2020, c'est le dernier défilé par Jean-Paul Gauthier. Mais la maison continue avec des créateurs différents. Émergents ou super confirmés. Qui sont invités à continuer le travail de monsieur. La maison Jean-Paul Gauthier fait aujourd'hui partie du groupe Puig. Le siège est toujours à Paris. Porte Saint-Martin. Dans les immenses locaux qui ont servi de décor au défilé depuis l'an 2000. Le tutu perfecto. Avec une base de jean découpé, il se porte les mains dans les poches. Dès son premier défilé en 1976, Jean-Paul Gauthier fait sortir le tutu des salles de répétition de danse. Mais surtout, il le porte avec un perfecto. Il hybride. Il invente l'upcycling. Il télescope les univers. Tout ça peut paraître évident aujourd'hui. Mais à l'époque, les journalistes de mode détestent. Il est beaucoup trop avant-garde ce Jean-Paul. Ça ne marchera jamais. Et ce qualificatif d'enfant terrible qu'on lui colle à l'époque n'était pas forcément un compliment de la part de la vieille génération. Mais vous inquiétez pas. Il s'est bien vengé. À Noël, il leur a envoyé des dintes vivantes à la rédaction en guise de cadeau. Joyeux Noël ! Oh, la dinde a le même prénom que vous ! Ça pour une coïncidence. Privilège délirant, je porte une des robes mythiques du premier défilé haute couture de Jean-Paul Gauthier en 1997. C'est donc une marinière de dentelle haute couture. Celle-ci non plus, je ne vais pas la rendre. 1997. À l'époque, la haute couture est presque morte. Trop chère, trop vieux jeu, trop poussiéreux. Mais pas toi Loïc, la couture ? Sauf qu'on lui avait proposé Dior. Oui, Gauthier a failli faire Dior. Mais ça ne se fait pas. Mais la graine est plantée dans son cerveau, donc il s'y met. Il crée des ateliers de haute couture et se lance. Gauthier Couture. Pas cher. Très cher. Comptez 15 000 euros pour une chemise. Mais blanche. Mais sans bouton. Si vous voulez des boutons, vendez votre maison. Les clients trichent ici, mais un peu dingue. À court, Jean-Paul Gauthier peut délirer dans les matières et la virtuosité, comme cette robe de 1000 mètres de tulle rebrodée. Je porte de la haute couture 2002. Incrustation de dentelle sur tulle de soie. Haute couture. Bonjour, c'est moi qui ai mangé l'accent éguit de Céline. Hum, il était bon. Les castings sauvages. Jean-Paul Gauthier est un des premiers à faire des castings atypiques, différents. Le premier à faire défiler tous les genres et des mannequins de toute taille. Pour se différencier, il organise des castings sauvages. Il publie des petites annonces, par exemple dans Libération. Créateur non conforme, recherche mannequin atypique, gueule cassée, ne pas s'abstenir. Et tous les candidats passés devant Jean-Paul Gauthier en personne, qui vous offraient quoi ? Un abricot sec. Anecdote véridique. Véridique. Vraie anecdote. Le parfum Jean-Paul Gauthier. Ou plutôt, les parfums. Jean-Paul Gauthier sort son premier parfum alors qu'il est encore jeune créateur. Il ne fait pas encore de couture. On est en 1993, l'année de ma naissance. Coucou maman. A ce moment-là, ce sont les grands couturiers qui font des parfums. Et leurs parfums sont hyper sophistiqués, hyper bourgeois, hyper snob. Gauthier arrive avec ça. Une boîte de conserve. Dès le lancement, carton énorme. Enfin, conserve énorme. Son arrivée révolutionne la parfumerie. Le classique d'origine, c'est agrumes, fleurs, épices, vanille, cannelle, ambre, bois de cèdre. Nouveauté, les jeunes qui se sentaient exclus des parfums de luxe se ruent sur ce parfum. La première pub du classique est un petit chef-d'oeuvre du photographe Jean-Baptiste Mondino. On y voit un dîner incroyable. Il y a des répliques cultes. C'est vraiment dégueulasse. Non, mais j'en prête. J'ai toujours rêvé d'avoir des croissants. Et les premiers morphings. Aujourd'hui, la maison Gauthier est une maison de parfum à part entière. Avec des succès comme le beau, la belle et scandale. Celui-là, c'est so-scandale. Parce que scandale, hein ? Mais là, so-scandale. Pah ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les jambes sont à l'air sur le plaquette. Il pousse le bouchon de Jean-Paul. Tu viens souvent à Brest ? Le mal. Gauthier sert son parfum Le Mal en 1995. Et directement, il sera numéro 1 des ventes. L'imagerie du mal, c'est le marin dans toute sa splendeur. Toxique et kitsch. Ses abdos durs comme du parquet en lattes d'érable. Natacha, Natacha. Mais revisité avec de l'humour. Il y a des retournements de situation, parce que c'est la femme qui le galoche. Et pour ça, bravo. On a tous roulé des pelles à quelqu'un qui portait Le Mal. Non ? Il n'y a que moi ? Ça va, il n'y a pas que moi. Dans le jargon, on appelle ça un oriental fougère. Ça rappelle la mousse à raser, c'est rassurant, on se sent mec. C'est de la virilité dans un flacon, alors forcément, ça cartonne. Le parfum des hommes par Jean-Paul Gauthier. Les défilés spectacles. Jean-Paul Gauthier est un obsédé de music hall et de théâtre. Et ça se voit. Ces défilés sont des prétextes pour des performances, des élections de Miss, un concours de danse démoniaque. Une reconstitution de la boîte de nuit, le palace. Il adore les meneuses de rosu, alors il y a des invités sensations, comme Nabila, Madonna, Dita Ventis, Amanda Lyre et... Mylène Farmer. Mylène Farmer, elle était là où je suis. Il reste du caisse carbonique de Mylène Farmer, par ici. Ah non, Madonna. Il a le sens du pop, de l'immensément populaire, du satisfaisant à regarder. Le clou du spectacle, et c'est toujours bien sûr, le salut de Jean-Paul Gauthier. Au début, un peu timide. Et ensuite, il installe une tradition où il court sur son podium. Il montre ses fesses, il fait des bisous, et puis bien sûr, il se casse la figure. Aïe ! Un moment magique ! On peut le revoir, Constantin ? Tout ça jusqu'au salut émouvant de son dernier défilé, avec ses amis et ses mannequins fétiches, en janvier 2020. Avec Julien qui est au cœur de l'action, regardez là, dans l'image, il est juste derrière Jean-Paul ! Alors Julien, c'était comment ? Oh oui, une autre journée au boulot, tu sais. Tiens, quand t'es simple. Il est blasé ! Vous croyez que c'est un costume sobre ? C'est pas moi la coquine. C'est Jean-Paul ? Le scandale de la jupe pour hommes. Hum, j'adore ! La jupe pour hommes est au départ inspirée par le tablier des garçons de café parisiens qui le portent par-dessus le pantalon. L'inspiration peut venir de partout. Le défilé « Et Dieu créa l'homme » en 1985 crée un scandale. Des hommes sont en jupe ! Pourtant, cette fois-ci, le succès se compte. 3000 jupes pour hommes vendues dans la saison. La jupe pour hommes est en fait un pantalon large, avec un pant rabattable sur le devant. Natacha, tu peux nous montrer ? Bah oui, regarde. Démonstration. Jupes, pantalons. Ah, dingue ! Jupes, pantalons. Illusion, mode. Vous allez me dire, bah, c'est joli. Le problème, c'est que c'était pour hommes. Les journaux du monde entier vont parler pendant des années de cette collection et rendre Jean-Paul Gauthier célèbreissime. Parce que cette jupe est un tournant dans la perception des hommes. Ils peuvent enfin sortir du carcan du costume, de la virilité monobloc. Profiter, assumer la coquetterie. Comme Julien. Jean-Paul Gauthier démontre qu'on peut faire des scandales positifs, qui font avancer les choses. Pas du scandale qui annule, mais du scandale qui fait plaisir. Jean-Paul Gauthier continue de jouer avec les genres, de faire des va-et-vient dans les vestiaires. Les femmes en marins, les hommes en duchesse, il anticipe bien avant tout le monde la révolution des genres. Je suis une sirène. Viens me chercher avec ton petit navire. Jean-Paul Gauthier est iconique pour sa brosse platine et le cheveu est une obsession qui complète chaque silhouette. Des coiffures spectaculaires, délirantes, très hautes, souvent par la coiffeuse Odile Gilbert. On sent que Jean-Paul Gauthier se serait bien entendu avec Léonard, le perruquier de Marie-Antoinette. La boîte de conserve. En ouvrant une boîte de conserve, Jean-Paul Gauthier découvre que ça peut devenir une manchette. Et aussi une bague, regardez. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout est couture. Il en fait des bijoux en argent. L'objet qui devait aller à la poubelle, magnifié. L'idée que la beauté vient de partout, qu'il suffit d'avoir l'œil et tout peut s'enchanter. Poubelle ? Non, désir. Nul ? Non, sublime. Et comme il se vend un flacon du mâle toutes les 12 secondes, Jean-Paul Gauthier est le créateur qui a vendu le plus de boîte de conserve au monde. Boîte de 5 kilos de compote de pomme ou code de la mode ? Code de la mode. Les tatouages Gauthier. Mon code préféré. Le défilé Tatouages et Persing a lieu en 1993 dans la Galerie Vivienne, là où Jean-Paul Gauthier a ses locaux et une boutique. Jean-Paul Gauthier est allé à Londres juste avant, à un salon du tatouage où il découvre des corps totalement tatoués. Fascination, inspiration, collection. Coucou, le premier défilé de Laetitia Casta qui a 15 ans. Tatouage et piercing. Le tatouage devient un des codes de la maison. On l'imprime sur du mesh stretch qui donne un effet d'illusion assez génial. Mesh stretch, allez-y. Mesh stretch. Tu l'enfiles et hop ! Tu as l'air d'un marin dur à cuire qui a fait 10 fois le tour du monde. Victime de la mode, moi ? Non, je ne pense pas. Le camouflage, Gauthier. Salut mon prince. Enfin mes princes. Le camouflage jusque-là réservé aux militaires devient un imprimé à la mode dans les années 1980. Jean-Paul Gauthier l'utilise et le détourne dans ses collections avec des cols en lurex, des reproductions de camouflage en sequins ou carrément une crinoline. Là, je porte une robe mythique en camouflage de mousseline du défilé haute couture et T2000. Vous ne le savez pas là, vous ne le sentez pas, mais c'est fou. Le trompe-l'œil, Jean-Paul Gauthier. Elle n'est pas nue, non, elle est habillée. Ici, elle est toute brodée. Jean-Paul Gauthier invente l'habit dans lequel on est nu quand on le porte. C'est un des codes de sa maison, le trompe-l'œil, le surréalisme. On amplifie les formes du corps par des effets visuels inspirés par l'artiste Fazzarelli. Je suis hop-art ! Regardez, c'est un trompe-l'œil de Twinset. Beaucoup de foléopards. La robe dont le dessous est un véritable French cancan. Le trench, c'est tout bête. Chez Jean-Paul Gauthier, il devient l'un des vêtements les plus complexes. Trench de grand soir. Il vampirise le trench, le déconstruit, le rend sexy. Car oui, un trench, ça peut être sexy. En fait, c'est difficile de trouver des défilés Gauthier sans trench. Les cages, Jean-Paul Gauthier. Autre code typiquement Jean-Paul Gauthier, les cages. Autre code de la mode Jean-Paul Gauthier, les cages. C'est comme le dessin d'un vêtement qu'on peut porter sur d'autres vêtements. Les purs qui soulignent, redessinent, remettent en forme. C'est là où on voit la maîtrise conceptuelle et technique de Jean-Paul Gauthier. Qui n'est pas juste un stilis de génie, mais aussi un tailleur en paire. Amour. C'est un code de la mode fulgurant qui fait qu'il aime toujours ça. À la vie, à la mode. Voilà, c'était les codes de la mode Jean-Paul Gauthier. Franchement, j'ai passé une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Bien sûr, vous pouvez regarder, binger les autres codes de la mode ici, sur YouTube. Et laisser un commentaire, je les lirai en mangeant des abricots secs. Je suis désolée d'informer la direction que je ne vais pas rendre les vêtements. En revanche, j'aurai besoin de 10 mètres carrés supplémentaires pour mon dressing. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501